La dégaine qu'on devine un peu débraillée, un mug de café bien serré à la main, David débute sa journée au labo avec non pas des étoiles mais plutôt des frosties sur le coin des yeux. Faut dire que notre David est un peu désabusé. Bon ok, il voulait pas non plus marcher sur les traces de Gordon Freeman avec explosion et ouverture de failles dimensionnelles vomissant des saloperies sur tous les scientos à portée, mais quand même. Quand on lui a signé le rôle de testeur d'IA auto-évolutive, il s'attendait à un truc un peu plus palpitant que… de voir des cubes appuyer sur des boutons et exploser. Ouais souvent. Bah ça c'était fun par contre. Deathward est un puzzle game sorti le 14 mars 2017 sur PC, PS4 et Xbox One. Aux commandes d'IA représentées par des petits cubes tout mimi, vous devrez réussir les casse-têtes qui vous seront infligés par votre taulier, histoire de montrer que vous êtes pas encore bon pour la casse. Le jeu a été développé par SMG Studio, petit indé australien, fondé en 2013 qui a principalement des jeux d'adresse sur mobile au compteur. Entre deux invasions d'araignées géantes et de méduses mutantes, notre studio a participé à l'édition 2015 de la Global Game Jam sur le thème « What do we do next ? » et a pondu le prototype de Deathsquared à l'occasion. Et si vous savez pas ce que c'est la Global Game Jam, on vous renvoie à notre récap sur Lovers in a Dangerous Space Time où on vous présente le bousin. Dès le lancement du jeu, Deathsquared va droit à l'essentiel. Deux cubes de couleurs différentes, deux boutons sur le sol, vous mettez les cubes qui correspondent en dessus et c'est gagné ! Bon évidemment c'est que la première salle et les suivantes vont tranquillement élever le niveau jusqu'à l'ébullition de votre caboche. Alors faut savoir que le jeu est une ode à l'empirisme avec une légère pointe de sadisme. Si le principe de base ne change pas, avec les boutons, les cubes etc, vous n'aurez strictement aucune indication à l'écran et devrez donc tester les différents mécanismes et boutons à la dure pour savoir quels sont leurs effets, ça c'est pour la partie empirisme. La partie sadisme, c'est qu'en dehors des traditionnels boutons à actionner et passerelles à activer, les niveaux sont régulièrement blindés de petits pièges destinés généralement à votre compagnon, comme un mur qui va le pousser dans le vide, un rayon désintégrant ou un plafond bardé de pique qui lui tombe sur le coin de la gueule. Autant d'occasion d'engueuler votre partenaire un peu trop confiant. Car oui, l'intérêt du jeu se trouve évidemment dans la coop. Les gusts de SMG Studios ne s'en cachent pas, le jeu a été développé avec la coop en tête. Le jeu propose deux modes principaux, un mode story jouable à deux joueurs et un mode partie jouable à quatre joueurs. Pour la différence, c'est qu'en mode story, vous aurez droit à un semblant de contexte à travers les commentaires de Dave et de son IA qui fait office d'assistante. À moins que ce soit l'inverse. En dehors de ça, le jeu ne change pas, des salles, des puzzles et puis basta. En jeu, chaque joueur contrôle un cube et vous devrez oeuvrer de concert pour triompher des différentes salles. Comme on l'a dit, vu que le jeu ne vous file aucun indice, vous devrez rester concentré à chaque instant et la communication est au cœur de l'expérience. Ainsi que le trash talk. Pour ça, Death Squared vous offrira énormément d'occasion de traiter vos potes de tous les noms car plus vous avancerez, plus les salles seront complexes, mais surtout vice-larde en terme de piège et l'explosion d'un seul de vos camarades cubiques signifie un retour immédiat au début de la salle. Heureusement, les salles en elles-mêmes ne sont pas bien longues à compléter et vous avez autant d'essais que vous le souhaitez. Tout est donc fait pour enchaîner rapidement les épreuves dans la joie, les insultes et la bonne humeur sous les commentaires amusés que Dave ne se privera pas de faire, surtout quand vous vous plantez. Bon, on pourrait détailler un peu plus les différents types d'obstacles et de mécanismes que vous rencontrerez en jeu, mais ce serait vous gâcher la surprise tant la découverte dans la douleur fait partie intégrante de l'expérience, du coup on va passer directement au qu'est-ce qu'on a kiffé, pas kiffé. Deathsquared a été pensé pour la coop et pour s'engueuler aussi un petit peu. Jouable jusqu'à 4 joueurs pour des bonnes grosses engueulades, les puzzles sont bien pensés et se renouvellent suffisamment. Le jeu est vraiment très accessible, idéal pour des personnes qui n'ont jamais joué à des jeux vidéo. Il y a une bonne courte de difficulté. Pour les plus observateurs, il y a des petits secrets à trouver dans certains niveaux. Il est plutôt généreux en contenu. Les commentaires de Dave et de son IA donnent un petit cachet sympathique au jeu. Les environnements ne se renouvellent pas vraiment, pas du tout en fait. Bah au même titre que les environnements, c'est vraiment le service minimum sur la musique. Pour conclure, Deathsquared est le jeu idéal si vous souhaitez vous casser la tête avec vos potes. Les puzzles sauront faire frire vos cafetières et les pièges vous donneront l'occasion d'éprouver un peu plus vos amitiés ou vos idées amoureuses. On regrettera peut-être juste que l'enrobage du jeu ne soit pas plus travaillé. A l'instar d'un Portal, d'un Talos Principle ou d'un The Witness qui offrait une véritable expérience narrative. Mais c'était clairement pas l'objectif annoncé avec Deathsquared qui fait largement son job de puzzle game coopératif et surtout fun. Voilà, cet épisode est terminé, merci à tous de l'avoir suivi. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à le partager et n'oubliez pas qu'on est suivable à peu près partout sur le web. Nous, on vous donne rendez-vous dans deux semaines pour le prochain récap. Et on vous dit à la prochaine. Ciao, ciao. Portez-vous bien. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501